D'où vient notre électricité ? L'électricité peut être fabriquée à partir de deux sources d'énergie, les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Comme l'électricité se stocke difficilement, il convient d'ajuster la production à la consommation. Actuellement, dans le monde, l'électricité que nous consommons provient essentiellement du charbon 40 % et du gaz 22 %. Les énergies fossiles Les énergies fossiles permettent de produire de l'électricité grâce à la combustion de matières premières comme le charbon, le pétrole ou le gaz. Les réserves en matières premières sont importantes, mais non renouvelables. Les énergies fossiles sont à l'origine d'une grande partie des émissions de CO2. L'énergie nucléaire est une énergie qui consomme de l'uranium, un combustible radioactif présent dans le sous-sol. Les énergies renouvelables Les énergies renouvelables proviennent de phénomènes naturels. Le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les mouvements de l'eau, les marées sont des sources d'énergie qui peuvent être transformées pour produire de l'électricité. Ces énergies sont considérées comme inépuisables car leur renouvellement est naturel et rapide. Comment l'électricité arrive-t-elle chez nous ? L'électricité est produite à plusieurs endroits. Là où les différentes énergies sont disponibles. Il faut l'acheminer jusque chez nous. Elle va voyager sur le réseau électrique composé du réseau de transport et du réseau de distribution. À l'image de l'organisation du réseau routier, l'électricité circule le long de deux grands axes. Les grands axes transportent l'électricité des grands centres de production vers les lieux de consommation, comme les usines, les régions. C'est le réseau très haute tension. Les axes secondaires distribuent l'électricité aux plus petites structures qui ont une consommation moindre, comme les habitations et les magasins. C'est le réseau de moyenne et basse tension. D'où vient notre électricité ? L'électricité peut être fabriquée à partir de deux sources d'énergie, les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Comme l'électricité se stocke difficilement, il convient d'ajuster la production à la consommation. Actuellement, dans le monde, l'électricité que nous consommons provient essentiellement du charbon, 40%, et du gaz, 22%. Les énergies fossiles Les énergies fossiles permettent de produire de l'électricité, grâce à la combustion de matières premières comme le charbon, le pétrole ou le gaz. Les réserves en matières premières sont importantes, mais non renouvelables. Les énergies fossiles sont à l'origine d'une grande partie des émissions de CO2. L'énergie nucléaire est une énergie qui consomme de l'uranium, un combustible radioactif présent dans le sous-sol. Les énergies renouvelables Les énergies renouvelables proviennent de phénomènes naturels. Le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les mouvements de l'eau, les marées, sont des sources d'énergie, qui peuvent être transformées pour produire de l'électricité. Ces énergies sont considérées comme inépuisables, car leur renouvellement est naturel et rapide. Comment l'électricité arrive-t-elle chez nous ? L'électricité est produite à plusieurs endroits. Là où les différentes énergies sont disponibles. Il faut la cheminer jusque chez nous. Elle va voyager sur le réseau électrique composé du réseau de transport et du réseau de distribution. À l'image de l'organisation du réseau routier, l'électricité circule le long de deux grands axes. Les grands axes transportent l'électricité des grands centres de production vers les lieux de consommation, comme les usines, les régions. C'est le réseau très haute tension. Les axes secondaires distribuent l'électricité aux plus petites structures qui ont une consommation moindre, comme les habitations et les magasins. C'est le réseau de moyennes et basses tensions. Les